Comment trouver du temps pour la méditation et la prière ? Attends l'Éternel, prends courage et il fortifiera ton cœur. Attends, dis-je, l'Éternel. Psaume 27, verset 14 Un besoin de veiller Vous devez veiller, ne laisser pas les activités de la vie vous conduire à négliger la prière quand vous avez le plus besoin de la force que la prière donnerait. La piété est en danger d'être évincée de l'âme par un dévouement excessif aux affaires. C'est un grand mal que de priver l'âme de la force et de la sagesse célestes qui attendent votre demande. Vous avez besoin de cette illumination que Dieu seul peut donner. Personne n'est apte à traiter ses affaires s'il n'a pas cette sagesse. La prière est une source de force. N'oubliez pas que la prière est la source de votre force. Un travailleur ne peut pas obtenir de succès s'il se hâte de faire ses prières et se précipite pour s'occuper de quelque chose qu'il craint de négliger ou d'oublier. Il ne donne à Dieu que quelques pensées hâtives. Il ne prend pas le temps de réfléchir, de prier, d'attendre du Seigneur, le renouvellement de ses forces physiques et spirituelles. Il se lasse vite. Il ne ressent pas l'influence édifiante et inspirante de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas vivifié par une nouvelle vie. Son cadre fatigué et son esprit fatigué ne sont pas apaisés par le contact personnel avec le Christ. La prière est négligée. Comme nos effectifs augmentent, des plans plus vastes doivent être élaborés pour répondre aux exigences croissantes de l'époque. Mais nous ne constatons aucune augmentation particulière de la piété fervente, de la simplicité chrétienne et de la dévotion sérieuse. L'Église semble se contenter de faire les premiers pas dans la conversion. Elle est plus disposée au travail actif qu'à l'humble dévotion, plus disposée à s'engager dans le service religieux extérieur que dans le travail intérieur du cœur. La méditation et la prière sont négligées au profit de l'agitation et du spectacle. La religion doit commencer par le silence et la purification du cœur doit être nourrie par la prière quotidienne. Nos plus grandes erreurs Si l'on permet à l'urgence du travail de nous détourner de notre objectif de rechercher le Seigneur chaque jour nous commettons les plus grandes erreurs nous subirons des pertes car le Seigneur n'est pas avec nous nous avons fermé la porte pour qu'il ne puisse pas avoir accès à nos âmes Mais si nous prions même lorsque nos mains sont occupées l'oreille du Sauveur est ouverte pour entendre nos requêtes Si nous sommes déterminés à ne pas être séparés de la source de notre force Jésus sera tout aussi déterminé à être à notre droite pour nous aider afin que nous ne soyons pas confus devant nos ennemis La grâce du Christ peut accomplir pour nous ce que tous nos efforts ne parviendront pas à faire Ceux qui aiment et craignent Dieu peuvent être entourés d'une multitude de soucis et pourtant ne pas vaciller ou faire des chemins tortueux pour leurs pieds Dieu prend soin de vous là où vous devez être Mais veillez le plus souvent possible à vous rendre là où l'on a l'habitude de prier Ne laissez rien vous détourner de l'étude de la Bible et de la prière Que rien si cher si aimé soit-il n'absorbe votre esprit et vos affections ne vous détourne de l'étude de la parole de Dieu ni de la prière sérieuse Prions ensemble Père Miséricordieux Aide-nous à prier Car sans une relation intime avec toi ton esprit saint nous quitte et notre nature spirituelle meurt Alors Peu importe combien nous travaillons dur Peu importe notre multitude de travail tout sera infructueux et nous deviendrons des chrétiens non sanctifiés Aide-nous Père à voir clairement qu'une implication excessive pour nos affaires dévaste et détruit notre vie spirituelle Lorsque nous faisons des erreurs et prenons de mauvaises décisions il est évident que notre cœur et notre esprit sont fermés à l'influence du ciel Si nous ne passons pas des heures chaque matin en prière notre ennemi remportera la victoire dans nos vies durant la journée S'il te plaît Aide-nous Seigneur à ne rien laisser aussi bon soit-il nous détourner de la méditation de la vie sans tâche de Christ puis de ton écoute lorsque tu nous dis voici le chemin marchez-y en Jésus nous t'en prions Père Amen Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !